Les bébés auraient pu facilement tomber dans la recette pour leur deuxième micro-sion. Ils en ont rendu 200 000 de leur premier. C'est beaucoup, hein? Est-ce qu'ils l'ont fait, justement? Est-ce qu'ils ont fait dans la recette? Pas vraiment. Je dirais qu'ils ont une recette, mais améliorée. Et c'est sûrement jamais facile de sortir un deuxième album, surtout lorsqu'ils en ont sorti un premier excellent, qui en a vendu plus de 200 000, comme tu disais. Je pense pas que les fans soient déçus avec l'album qui s'appelle Snob, qui veut dire bon à l'envers. Soit dit en passant, c'est ce que Patrick Bourgeois disait. Il a peu raison. Parlant de Patrick, c'est lui qui signe toutes les musiques sur l'album, sauf une avec qui il a collaboré avec Marc Javelin, la chanson Sans un mot. Les paroles, elle, il y a François-Jean qui a signé deux textes cette fois-là. Il y a également parmi les paroliers Yves Boudreau également, Pierre Aul, Hélène Trudel, également Geneviève Lapointe. Et avant de vous donner mon opinion sur Snob, on écoute un petit extrait de la chanson type. Elle est ça, elle n'a rien d'un jour. Elle est d'avoir, un homme comme moi, un artifice. Alors, c'est un album qui se tient autant que le premier. C'est la suite logique. C'est une approche plus professionnelle, que je dirais, parce qu'ils ont quand même acquéri de l'expérience depuis à peu près une couple d'années. Moi, c'est les guitares que j'avais là. Oui, oui, ça fait différent. Et les chansons jouissent d'excellents arrangements. Les arrangements, c'est comme un peu le paysage musical et on s'ennuie vraiment pas dans le voyage que nous proposent les bébés. Et je suis sûr que c'est un autre immense succès pour les bébés. Maintenant, on est au flash de la semaine. Entouré de quasiment la même équipe avec qui il avait enregistré son premier disque solo, Lloyd Cole de Récidive avec Don't Get Weird en Me Babe. Un disque un peu plus posé, mais quand même intéressant. Cole ne suit aucune mode. Il le fait à sa tête. Quelque chose d'excellent maintenant, le premier disque du groupe britannique Chapter House. Leur style se décrit comme étant un heureux mariage, une balance parfaite de bruit et de mélodies, un peu comme le groupe Ride. Beaucoup de guitare et d'émotions, promoteur d'alterno. Après trois albums en duo, Pat et Barbara McDonald deviennent un coitueur avec l'addition de Wally Ingram à la batterie et Courtney Auden, bassiste. Également remarqué, Tim Bucktree a décidé de mettre le paquet sur la réalisation, mais sans changer son style. Tout comme Tim Bucktree, le nouveau groupe canadien Odds était en concert à Montréal récemment. Odds, de Vancouver, en est à son premier disque intitulé Neopalitan. Le coitueur l'a réalisé lui-même. Musicalement, Odds fait du pop-rock très mélodique, inspiré des années 60. Le style country-western a toujours eu une connotation quétaine, mais depuis quelques années, certains artistes, tels Dwight Yocham, ont radicalement redoré le blason du style et je crois que l'album de Gildoroi aura le même effet ici au Québec. C'est un bon disque, un point c'est tout. Originalement paru il y a trois ans en Russie seulement, Chobabi, CCCP, ne comporte aucune nouvelle chanson de Paul McCartney, mais plutôt 14 classiques rock, telles Lucille, Kansas City, 20 Flight Rock, Ambata Shame, etc. La réalisation est un peu faible. Qu'est-ce qui arrive? Il n'a pas encore planté personne? Oh, mais qu'est-ce que je vois? Le nouveau disque de Marillion. Non mais sérieux, ce qui avait commencé comme par une imitation de Genesis, surtout avec le départ de fiches, est devenu une farce très plate. Est-ce que le premier et le prochain disque est une farce plate également, il s'agit de Primal Scream, je pense pas. Non, non vraiment pas, moi j'aime bien le Primal Scream. L'album s'appelle Scream Abelica, et c'est la découverte qu'on fait cette semaine. C'est un groupe britannique qui fait un peu alternatif pour l'instant, mais ils ont vraiment le potentiel de devenir très très populaire. Et je dis inconnu, mais pas vraiment pour les amateurs d'émissions New Music, parce qu'il y a cinq des dix chansons qui sont déjà sorties en 45 tours en Europe, et je disais que c'était accessible, mais c'était pas le cas au début de leur carrière, parce que le leader, qui s'appelle Bobby Gillespie, était batteur du groupe de Jesus et Mary Jane. C'était donc un son très cru, quasiment punk, mais ça a complètement changé lorsqu'ils ont remis la chanson «Loaded», qui a été un immense succès dans les discothèques. On écoute un extrait de «Loaded» là. J'aurais pu choisir un extrait du nouveau clip «Move it on Up», mais je trouve pas que ça représente l'album très bien, parce qu'à la base, c'est une musique vraiment qui se danse. C'est pas du disco du tout. Les arrangements sont surchargés. Il y a surtout beaucoup de recherches au niveau des sons. C'est un produit fort original, et j'espère qu'ils connaîtront beaucoup de succès. Comme je l'ai dit au début, ils ont vraiment le potentiel. Très bon micro-sillon de Primal Scream. Pochette un peu à la IMF, d'ailleurs. On regarde les palmarès. Au Québec, les albums qui se vendent le mieux cette semaine. En cinquième, Joe Bocan. Quatrième, La Jungle. Troisième, Luc de la Rochellière. Deuxième, Ce soir on danse, volume 1. Et au numéro 1, Marjo. Maintenant au Canada, toujours côté album. En cinquième, Dire Straits. Quatrième, Metallica. Troisième, Tom Cochran. Deuxième, Guns N' Roses. Le volume 2. Et au numéro 1, Bryan Adams. Toujours côté album, cette fois aux États-Unis. En cinquième, Metallica. Quatrième, Prince. Troisième, Motley Crue. Deuxième, Guns N' Roses. Volume 2. Et au numéro 1, le chanteur country, Garth Brooks. Noël s'en vient, il ne sait pas quoi faire en cas de fait. Peut-être celui-là. Celui de Crosby, Stills, Nash & Young. Pas Anne Young. C'est vraiment Crosby, Stills & Nash parce que c'est vraiment les vedettes. Young est là-dedans quand même. Ils ne l'ont pas oublié, mais c'est vraiment eux qui ont commencé le groupe. Et c'est vraiment, il faut dire, un groupe qui a marqué une génération, qui a influencé beaucoup la musique américaine. Des groupes comme Eagles America. Et aussi, il faut dire que c'était un des premiers super groupes qui a existé parce qu'ils faisaient tous partie d'autres groupes auparavant. Des groupes qui ont quand même connu beaucoup de popularité. Et ils étaient à Woodstock. Et on retrouve là-dessus quasiment 80 chansons. Il y a eu du repiquage numérique qui s'est fait. Denis vous montre présentement le très, très beau cahier qui vient avec. Toutes les chansons sont expliquées. Il y a également plusieurs chansons jamais sorties auparavant. Des mix exclusifs. C'est vraiment, vraiment intéressant. On écoute un petit extrait de la chanson Carry On, un classique. Et le son est très bon. C'est quand même, il y a un petit bruit de fond là qu'on entend, mais c'est quand même acceptable pour des chansons qui ont été enregistrées il y a une vingtaine d'années à peu près. C'est vraiment très, très complet pour n'importe quel fans de Cross, The Steals & Nash. Et l'arbre généalogique est vraiment génial également. Très, très bon coffret de Cross, The Steals & Nash. C'est de bon moi. Merci beaucoup Claude. Justement, c'est un autre stock. Il y en a eu. Oui, ils en ont fait eux autres. Ça n'a pas d'allure. Côté spectacle, il n'a pas manqué. Violent Femme qui sera au Rialto. Leur dernier album, je ne sais pas si tu l'as écouté. Il s'appelle Why Do Birds Sing. As-tu écouté ça, Violent Femme? Un peu plus que ça. Mais ils sont populaires quand même ici. Alors, on se laisse sur leur clip qui s'appelle American Music. Merci tout le monde. Merci Claude. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.